Salut, on va s'intéresser à la traduction de la première partie d'une conférence de Michael Shrington à l'occasion des conférences de Noël au Black Swan, qui est un hôtel qui maintenant se croit a été vendu et qui recevait donc ce genre de conférences exopolitiques anglaises ou irlandaises, vous allez voir que c'est irlandaise. Bon, excusez-moi, on verra bien. Je ne veux pas dire que ça n'a pas d'importance, mais bon, ce n'est pas l'intérêt de la séance d'aujourd'hui. Et donc, Michael Shrington a eu des problèmes de justice, mais avec les services secrets, et il s'avère qu'en fait, il a raison. C'est lui qui gagne. Donc, il va nous apprendre des choses assez incroyables, et pas forcément des qui font plaisir à entendre, des qui vont être même très surprenantes, raison pour laquelle en fait, je fais cette séance ce matin. Et en cette période de trouble politique, où les gens se définissent, justement, une conscience politique, avec une appréhension du terrain qui est tributaire des notions qui ont été définies par les médias et toute la propagande d'État dans laquelle nous sommes depuis notre enfance, quel que soit notre âge, même si elle est plus accentuée aujourd'hui, elle a toujours eu lieu. Donc, vu la situation d'un terrain citoyen, je pense qu'il est essentiel qu'on sache que certains événements que l'on pensait traduisent, libres, d'une certaine manière, en fait, devraient l'être aussi d'une autre, ou de deux autres, parfois. Voilà. Dans la mesure où on peut se lier au dire de Michael Shinton, on va y aller. Ça commence en voix off, on entend Miles qui dit qu'on peut avoir toutes les protections psychiques que l'on veuille, ça n'arrêtera jamais une balle. Les choses évoluent très rapidement et très profondément. Nous sommes face à une crise dans notre pays, dit-il, Miles. Et bon, on va attaquer la conférence de Michael Shinton. Donc, il va commencer la conférence que je vais zapper un petit peu par endroit. Là, par exemple, comme il est mis en accusation, il est en train de nettoyer son nom, comme on appelle ça, de clarifier sa situation. Et donc, il est en procès. Donc, là, il s'excuse d'être en retard et de ne pas rester toute la soirée non plus. Mais il doit préparer justement son affaire pour le mardi qu'elle ait suivi cette conférence, à la haute cour, devant la haute cour. Donc, voilà. Je lui fais confiance. A priori, il a toutes les pièces qu'il faut. Il a même les preuves comme quoi il y a eu un coup monté contre lui à base de dates d'impression sur un disque dur. Il y a une preuve contre lui basée sur un disque dur qui n'était pas édité à l'époque ou des faits. Une histoire dans le genre. C'est-à-dire qu'il n'était pas à l'endroit à l'époque des faits. Ce qui le met de toute manière hors de cause, d'une part. Et d'autre part, incrimine les gens qui ont sorti ce disque dur. Enfin, qu'ils ont bâti. C'est un fake. Voilà. L'État, les services secrets peuvent créer des preuves pour vous incriminer. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. En fait, je vais détailler un petit peu la situation à peine. Mais comme ils ont dû acheter un nouveau disque dur, ça a édité une feuille de garantie. Or, de son ordinateur, la sienne de garantie expirait en 2011. Et du nouveau disque dur, ça va être en 2013. En fait, le disque dur qu'ils ont acheté a été fait par Western Digital Corporation, qui sont une sous-traitance, qui sont des fois utilisées par la NSA. La compagnie Dell s'est introduite sur son site web pour y changer des éléments. Ensuite, ils ont produit un témoignage qui ne faisait aucune référence au disque dur originel. Ils ont introduit ça dans le dossier, malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas avoir de référence sur la clé USB ou le stick. J'ai l'impression, on va dire, qu'ils ont dû faire appel à un expert, un expert qui a été justement diligenté par Western Digital, et qui en fait a changé de temps et s'est rangé de son côté. Grâce à des conversations avec Saint-Disk, ils peuvent retracer l'origine du disque, qui a priori a été fait en Europe. Pour des raisons aussi de fabrication de lieux d'origine de son stick USB, qu'ils ont accusé d'être de Chine, ils se sont finis par se rendre compte que les dates étaient falsifiées, enfin, ne correspondaient pas à l'explication qu'ils donnaient. Or, le stick n'était pas fait en Chine, juste la puce qu'il y avait à l'intérieur était faite en Chine. Donc, en fait, le stick de mémoire qu'il est censé avoir acheté, ce n'est pas possible puisque ce stick n'était pas manufacturé à l'époque. Donc, les accusateurs ont été pris la main dans le sac, en train de manipuler les preuves. Il met aussi en évidence des relais, des délais et des retards dans l'étude des dossiers, des empêchements d'un service à l'autre. Bon, en fait, il est bien clair que l'état d'esprit qui a établi nos sociétés jusqu'à maintenant permet des imbroglios inimaginables et qu'on ne va pas s'en sortir comme ça si on ne change pas de paradigme, à mon avis. Bon, on va continuer là maintenant avec Michael Schrington et plutôt le dossier que je voulais étudier, je crois. En fait, on va parler des origines de l'Europe quelque part, qui sont assez liées au Brexit, qui est un sujet très à l'étude en ce moment en Angleterre, évidemment. Il souhaite une bonne année à l'Angleterre parce qu'il pense que le 29 mars, ils vont effectivement quitter l'Europe. On ne peut pas l'accuser d'avoir voté pour Thérèse Hamet parce qu'il n'y a pas eu d'élection de Thérèse Hamet. Elle a été mise en place par un insulte de menaces de gens de l'aile de gauche du parti Tory, travailleurs. Les mauvais gars savent que s'ils vont chercher dans le parti, si eux, le côté Schrington, va chercher dans le parti travailliste, ils vont prendre quelqu'un qui soit patriotique. Raison pour laquelle, en fait, tout a été mis en place pour que cette discussion ne vienne pas sur la place publique en 2016, à l'époque de David Cameron, qu'il a appelé Von Cameron. Donc, c'est la date à laquelle il a démissionné. Il a un problème parce que les lois anglaises sont faites pour protéger les mauvais gars, les méchants. Et tant que les gens sont vivants, on ne peut pas en parler. Les lois sont ainsi faites que vous ne pouvez pas dire la vérité à propos d'une personne vivante, et d'autant plus si elles ont un poste important. Et d'autant plus s'ils s'accordent des salaires de millions de pounds de livres, ce que le cabinet du secrétariat ou le secrétariat du cabinet a fait. Donc, on va introduire là l'action du DVD. C'est le service secrét allemand. Deutsche Verdeidigungsdienst. Le service de renseignement allemand. Je rigole parce que normalement, je suis censé savoir parler allemand. Mais alors, quand on ne se sert pas d'une langue, ça s'évapore. Comme vous pouvez le savoir, en ayant lu son livre Chasseur d'espions, Spy Hunter, Michael Trimpton, Spy Hunter, un gros pavé comme ça. Enfin, un bon bouquin. Le DVD, donc le service allemand de renseignement, n'a pas été dissous en 1945. Le général Canary a truqué sa mort. Il n'est pas mort, quoi. C'était une fake mort. Il a fait un deal avec Heinrich Himmler. Il était l'ami. Michael Trimpton connaissait la personne qui a fourni le certificat. Il connaissait donc la personne qui a donné sa pilule de suicide à Heinrich. Un acte qui sous-entend un certain message en même temps, du style, prenez donc la pilule, ou on va vous descendre. Le man who handed the suicide pill back to him was a friend of mine. He's now sadly also now dead. And so Canary's rats on Heinrich. Heinrich... He'd gone to Canary's and said, look, use your contacts in London and Washington to get me out of here. Canary's... Heinrich agrees to fake an execution for Canary's. The only witness to this execution was Canary's former head of station in Copenhagen who happened to be in the same concentration gap. Heinrich agrees to fake an execution for Canary's. The only witness to this execution was Canary's former head of station in Copenhagen who happened to be in the same concentration gap. who saw it all through the door. Yeah, right. Like in the concentration gap, you've got holes in the door that you can... A patient happened to be in the same concentration gap. Yes. Who saw it all through a knot in the door. Yeah, right. Like in the concentration gap, you've got holes in the door that you can see people being hanged. I mean, just... That's the official version of events which people buy into. It's just a fairy story. I mean, Santa Claus is credible. The idea of Santa... The idea of a man dresses up in a Christmas costume with a beard and hops on some reindeer and flies around the world in 24 hours on Christmas Eve delivering presents is more credible than the idea that Admiral Canaris committed suicide. It was hanged in 1945. Now, the Cabinet circuitry was the same as Bend is a three-bomb, no offence intended. It took a one-million-pound bung. This was in connection committed suicide. It was hanged in 1945. Now, the Cabinet circuitry was the same as Bend is a three-bomb, no offence intended. It took a one-million-pound bung. Now, this was in connection with scrapping the referendum. It was... The Germans did not want a referendum. The Cabinet circuitry said, I'll try and torpedo it. His plan and David Cameron's plan, no doubt, was that the Tories would lose the 2015 general election. The idea was the... Bend is a three-bomb note, no offence intended, it took a one-million-pound bung. So, this was in connection with scrapping the referendum. If the Germans did not want a referendum, the Cabinet circuitry said, I'll try and torpedo it. His plan and David Cameron's plan, no doubt, was that the Tories would lose the 2015 general election. The idea was the coalition would carry on, and therefore, the Tory promises in 2015 wouldn't matter, because David Cameron would say, ah, well, I can't commit on my promises because of the Liberal Democrats. All that came to a sorry pass, because the referendum promises are so popular, Cameron actually got elected as Prime Minister in his own right with a Conservative majority, which is not what he wanted. In other words, unlike Theresa May, who last year tried to win an election, Cameron actually got elected as Prime Minister in his own right with a Conservative majority, which is not what he wanted. In other words, unlike Theresa May, who last year tried to win an election and lost, in 2015, David Cameron was trying to lose an election and won. Now, the bung in connection with HS2 contract is one of the reasons why HS2 is going forward is because it's attached to its large bung. There were certain bungs to other politicians, and I can't tell you who they are, because they are still alive, at least for the time being. No names. No names. No names, sadly. No names, no factor. Now, sadly, the cabinet secretary then came down with a touch of cancer, which may or may not have been induced. It is possible to whack people by inducing tumours, as your distinguished chairman has just said. That is entirely credible, that is what happens. Which is whyёл a government member of the S2 прав, on the government of the S3, that, you know, this is what happens. That is absolutely reasonable, what happens? That's a quick question. So, what isn't it? That is, quite interesting. The important question about the company, let me know. How long ago s was not getting taken. Do some questions, what happens, and what I was doing? to be able to get on the agenda meeting of any of the elections, and what I had written c'est possible de whack people par inducing tumours ce que l'on a dit c'est totalement c'est ce qui se passe cancer a été weaponised le bad guys weaponised at first c'est ce qu'ils étaient working on en Dachau concentration camp en World War II a man named Joseph Menga he was such a bad such a bad doctor he could have worked for the NHS frankly it's possible that Hayward's cancer was induced whether it was induced or not he snuffed it he's popped his clogs he is now an ex-cabinet secretary he has fallen off his perch and the new cabinet secretary although he is in favour of Brexit hasn't taken a bung he's actually honest he's rare for cabinet secretary but he's actually honest and he's in a slightly difficult position he probably thinks that his predecessor is whacked so he's going to be not quite as enthusiastic I suspect as his late distinguished predecessor now the deal which Margaret which Theresa May sorry I was about to call Margaret Thatcher which is no Margaret Thatcher I knew Margaret Thatcher trust me Theresa May is no Margaret Thatcher had a spot in the bar for anything else and Theresa has claimed that this deal would have been negotiated with the European Union so we're talking about Brexit but there's no negotiation the cabinet asked to intervenir someone named Holly Robbins and there's not a negotiation they just took the treaty in the state where he was like it had been at Bruxelles in fact it was dictated this treaty it was of course a disaster there's problems of the market permanently when Europe says that there's trade commerce they ment they ment they know that Europe constantly the question is rather what is the mess mensonge they say they want a deal of free exchange but they ment they don't want a deal of free exchange they want to revendicate a union douanière talk about free trade is simply a means of fooling people like these 30 to 40 MPs who were persuaded to back Theresa May last week talk of a deal is simply is just that it's talk it's not binding won't go anywhere this deal is not a temporary thing it is a 585 page treaty because and I've read every page of it it is the government treaty it is the treaty there will be no other treaty on the face of it it locks I have the impression that I'm a bug in my words excuse me j'espère que I have to traduce so this treaty of 550 pages he has seen it is definitive the general is not a good legist we can even ask if they have really used a legist he is not so mauvais on the level commercial but he is not in traités nationaux ou internationaux plus tout ils pourraient s'en sortir de ce deal en utilisant un traité de la convention de vienne qu'ils auront utilisé pour sortir de l'Europe mais bon il semblerait que les juges ne soient plus alertes pas aussi alertes qu'ils devraient l'être savoir que tony blair enlevé les dépendances de la justice et je suis encore à l'envers de ma traduction là mais c'est pas possible bon comme je n'arrive pas à savoir ce qui est passé en 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 sans couper la vidéo je vais mettre fin à cette vidéo là je vais continuer et on va espérer que le prochain morceau sera lui correctement traduit on va dire merci d'avoir suivi excusez-moi bon courage ciao